bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors je filme cette vidéo qui va être sur la chaîne mardi qui arrive pour vous ce sera le jour même mais nous sommes vendredi 5 janvier bon anniversaire papa voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo alors j'ai pas mis le colis tout simplement parce que ben par pratique voilà donc biggest craft voilà biggest craft m'a demandé si je pouvais vous présenter à nouveau des produits fils de soie mais bien sûr que je peux j'adore le fil de soie et j'essaye de vous transmettre et je vois que que dans les messages que j'ai j'ai pas mal d'abonnés qui commence à vraiment l'apprécier et me remercie de ce fait mais moi c'est vous que je remercie pour vos retours et surtout c'est à vous de dire merci parce que c'est avec la persévérance et d'avoir voulu essayer que vous y êtes arrivé donc ben moi j'en suis ravie donc biggest craft m'a demandé de choisir des produits et de faire deux vidéos donc c'est pourquoi aujourd'hui vidéo 1 sur 2 biggest craft je ne me rappelle plus si j'ai un code promotionnel avec eux de toute façon si un code promotionnel il s'affichera et il sera également noté en barre d'infos comme toujours donc comme le lien de la boutique le lien des articles et si jamais il ya une offre promotionnelle au moment où je fais la vidéo et ben je la noterai non biggest craft j'ai rien de particulier je pense mais voilà donc je suis ravie qu'ils me font confiance pour vous présenter ces produits parce que je les trouve fabuleux 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 moi j'adore mais vraiment vous le savez mais à un point à un point sacré point ah oui non mais j'adore j'adore le point de croix fils soyeux enfin fils de soie c'est juste top ici vraiment je vous invite vraiment vous épancher sur le sujet parce que ça en vaut la peine et le détour et surtout de pas passer à côté ce serait bien dommage et donc sans plus attendre on va regarder ensemble le produit que j'ai sélectionné alors je cache c'est parce que voilà vous me connaissez j'essaye de vous amoindrir cet oublouissement qui n'est pas très agréable alors qui dit souvent fils soyeux dit souvent grande toile mais vous savez je fais partie des copines zanzan on se nomme comme ça oui 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 chez l'or on a pas eu peur des mots l'or en fait partie virginie en fait partie en a plein d'autres christelle aussi je pense me semble aussi gwen enfin combien de copines sont zanzan zanzan des grandes toiles non quand on aime on ne compte pas c'est ce qu'on dit donc voilà donc gros projet gros bébé et j'en suis ravie parce que moi c'est 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 là entre guillemets la seule distraction que j'ai je sors pas beaucoup je je fais très peu les magasins donc tout mon amour je le mets sur ma chaîne mais 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 création voilà donc et bien regarder ce que j'ai choisi alors on va l'ouvrir donc à savoir les toiles on ouvre alors je ne sais pas non plus pour combien de temps je vais savoir filmer ça va être peut-être en deux morceaux ou en trois parce que mon mari peut rentrer à tout moment du travail voilà partie manger au resto au rang après le boulot avec les collègues de l'équipe c'est juste pour clôturer ben ils font beaucoup de mal ils ont fait de la maintenance au travail c'est toujours la période de décembre de tout nettoyer à fond et ils ont été au resto avant ils ont été au resto après ils prennent goût ces hommes je vous dis pas moi donc alors les points de croix en toile en fil de soie voilà et ben c'est toujours à ce jour Mona Lisa qui les propose donc voilà je ne peux qu'applaudir et approuver Mona Lisa c'est une très belle découverte et des très belles toiles et des très belles transcriptions sur toile et des super patrons des super fils il n'y a rien à redire c'est vraiment au top donc toujours une petite vignette autocollante stickers avec l'illustration que vous allez broder on retrouve toujours des lotus c'est marrant parce que ça réunit pas mal de toiles que j'ai en fils soyeux des roses ou alors on a aussi des des anémones j'allais dire des pivoines les pans les cascades les animaux la nature les les serfs vraiment ça doit être une grue c'est possible les poissons qui sont des carpe coï quoi des signes enfin la barque avec le petit pêcheur là il y en a des signes je sais pas ouais enfin voilà tout cet univers qui regroupe le aller pratiquement tout ce qu'on retrouve sur leur toile et j'adore 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 oui j'adore parce que 600 points sur 240 c'est pas rien c'est une 11 ct qui fait 150 cm sur 67 c'est à dire 1 mètre 50 sur 67 cm elle existerait apparemment en 9 ct mais pas dans nos boutiques en 1 mètre 80 sur 80 cm voilà donc bah j'adore je vous montre de plus près pour apprécier alors je penche un peu pour pas avoir le reflet voilà donc on dit que les pans qui sont blancs ce sont les femelles voilà je plie un petit peu pour pouvoir tout vous montrer ça va être trop trop beau vraiment j'ai bien quand je les ferais j'ai bien envie de les bon les encadrer à ma manière parce qu'il vaudra personnaliser on ne voit pas des encadrements sur mesure mais de changer de temps en temps pour renouveler un petit peu ma déco donc on a toujours la fiche d'instruction comment fait on du point de croix les basiques du basique le fil est composé de 6 brins pour du 11 brins on en prend trois mais vous avez pu constater que moi quand je brode du fil soyeux la toile que je fais actuellement les tournesols j'utilise deux brins ça a été la méthode la plus simple d'utiliser deux brins pour démarrer pour me familiariser avec le fil maintenant je sens très bien que je serais capable je dis logiquement je testerai sur une autre toile de faire en trois brins voilà mais au moins avec deux brins j'ai vraiment l'assurance dans ma tête de me dire tu manquera pas de fil ça c'est certain voilà mais bon il n'y a pas il n'y a pas de raison donc la fiche instructive qu'on a habituellement si jamais il ya des nouvelles personnes qui veulent savoir un petit peu ben n'hésitez pas je réponds à vos questions dès que je les vois ça se peut que des fois ça passe à la trappe parce que j'y vois pas mais je vais toujours de mon mieux que vous dire davantage de choses sur le fil soyeux je n'utilise plus la cire ça je les dis dans des vidéos tout simplement parce que je trouve qu'elle ternit le fil et j'ai l'impression que du coup que ça l'endommage et ben c'est pas c'est pas agréable quoi du coup donc et on sait très bien dont le dompter sans voilà désolé pour les ongles qui sont parfaits j'aurais dû mais j'y ai pas pensé je me suis dit c'est maintenant ou jamais j'ai pas beaucoup beaucoup de batterie donc on va essayer d'avancer donc on va découvrir ensemble le patron qui est sous forme de livret agrafé format plus petit je pense que ce que j'ai pu avoir c'est à dire on n'est pas sur du à 4 à peut-être comme ça plus ou moins à 4 plis en deux toujours avec la numérotation des pages en dessous donc on aura des petits je pense sur la toile des petits logo des lettres entre guillemets si je puis dire chinoises que je dise pas de bêtises sachez que toutes ces petites écritures même si on sait pas ce que ça veut dire c'est toujours des portes bonheur donc porte bonheur je prends ils ont ce ce soin chez eux de mêler illustration même dans le milieu de la colorisation le coloriage d'y mettre aussi des petits poèmes des petites choses comme ça qui portent bonheur c'est trop trop bien c'est super bien imprimé c'est très épuré donc on voit déjà qu'on aura une toile superbement épuré pourquoi pas aussi si le coeur vous en dit de la reproduire sur une toile au ct plus petit c'est à dire peut-être du 14 du 16 du 18 du 20 du 22 du 30 enfin n'importe waouh c'est trop beau les cabanes je pense des cabanes de pêcheurs c'est trop bien vraiment j'adore je suis trop contente les petits poissons à la surface qui sautillent qui frétillent c'est vraiment une connotation de détente et de de joie de joie la vie l'eau la nature dans tous les sens du terme les animaux la verdure les arbres colorés j'adore et puis nos nénuphars et le pont le pont qui me fait penser à mon enfance quand papa faisait son petit jardin chinois c'était trop bien et là ici on a des plus petites pages donc ça va être le bas le bas de votre toile mais ça va être noté aussi j'ai pas fait attention tout à l'heure quand j'ai ouvert donc 17 18 19 20 21 22 23 24 pages logiquement oui voyez c'est franchement très bien fait tout est numéroté hop donc deux pages normales de taille standard et ici les petites donc 24 pages c'est scindé en 24 pages on va voir du backstitch c'est la première fois que j'ai une toile fils soyeux avec du backstitch ah bah ça ça va être sympa à voir comment on travaille le fils soyeux aussi en backstitch donc les numéros des couleurs vous avez déjà vu la quantité j'imagine moi j'ai pas encore lu les symboles et puis le code couleurs entre guillemets marque dmc mais c'est très bien de le noter parce que comme vous comme ça pour vous c'est un point de repère vous savez qu'on parle ici de de numérotation et de code couleurs du fil ah oui 69 couleurs je m'y attendais pas mais si est ce qu'on a du 310 on a du noir est ce qu'on a du 939 donc toujours c'est classé par or de croissant donc c'est facile de s'y repérer 939 non 938 ça c'est souvent on s'arrête à 938 souvent c'est soit le noir ou soit le bleu marine et là non mais ça veut pas dire qu'on aura pas des teintes marine aussi hein trop trop bien j'adore je suis trop contente merci à big us craft de me faire cette ce joli cadeau déjà et cette grande confiance donc chez eux c'est toujours plié comme ceci alors c'est sûr ça sort un petit peu mais c'est emballé là dedans tout est bien protégé ohlala les couleurs vous voyez un petit peu ah ça y est il me semble qu'il y a eu un kit où je n'avais pas alors est ce que ça oublie dans les kits mais dans la lotus rouge on n'a pas on n'a pas de kit on avait juste deux aiguilles sur la toile mais là voilà il ya un petit effort bon on a deux aiguilles par contre on a un anneau un pompon un enfiil aiguille dans trois aiguilles j'ai pas vu la troisième qui est ici souvent dans ces petits sachets faites bien attention quand vous les ouvrez vos aiguilles se baladent elles sont pas plantées dans le pompon alors on va survoler vite fait la toile d'ici mon va la survoler plus au sol toujours en compagnie du sapin il est pas encore enlevé c'est vrai qu'en général j'aime bien enlever l'épiphanie ah non mais là c'est très bien on a encore deux aiguilles ici donc ça c'est parfait parce que c'est vrai que des fois deux trois aiguilles pour un énorme projet comme cela c'est peu ça paraît peu mais bon qui n'a pas d'aiguilles d'avance et les sites proposent aussi de l'outillage accessoirisation pour vous faire vos points de croix des vous avez des qsnap si vous voulez travailler vos toiles sur qsnap vous avez enfin tout des aiguilles en fil aiguille tout 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 ce qui est nécessaire voilà donc vous voyez déjà un peu l'impression moi j'ai rien à redire dessus elle est juste parfaite la toile on va profiter de la mettre au sol et de bas de regarder ce que ça donne ça m'a l'air un petit peu plus on va pas peut-être pas dire confetti mais il y aura pas mal de changements de couleurs en même temps quand on voit ceci il y a beaucoup d'informations différentes c'est à dire ici on a de la verdure on a une cascade on a des rochers de ci de là cacher aussi cette énorme gigantesque cascade encore une ici des des oiseaux enfin gru je pense un cerf petite bichette petit fan oui je pense ici encore des fleurs de la verdure un pont un pêcheur sur sa barque de signe de signe de l'eau de l'eau qui clabousse ici à souhait des poissons ici de pans des fleurs enfin vous voyez on a tellement d'informations d'éléments différents qu'il faut un minimum de couleurs déjà oui 69 et un minimum de comment dire ma tête de confetti ou tout simplement de points qui se suivent si vous voulez vraiment avoir un rendu optimal qui se rapproche le plus de l'illustration voilà il faut ce qu'il faut allez moi je vous reprends au sol voilà regardez moi franchement comme c'est beau on voit bien là ici on voit la maison des pêcheurs ici on voit les deux pans la cascade ici on voit bien que ce sont des rochers une espèce de grotte ici les oiseaux qui volent il doit y avoir les signes quelque part alors attendez je baisse ma tête pour essayer d'être loin non ils sont plus loin ils sont ici devant le pont le pont la verdure les roses c'est juste trop beau j'adore la barque avec notre petit pêcheur courageux ici les petits animaux ils sont trop trop beau c'est vraiment beau alors c'est ici où je trouvais qu'il y avait un peu plus mais vous voyez ce sont des points qui se suivent je fais mon sport les amis et oui non non on n'est pas sédentaire en faisant du point de croix pas du tout et surtout quand on filme encore moins non je rigole mais c'est génial je suis trop contente et on aura du point arrière sur deux points sur le 6 du 310 me semble oui du 310 et du 688 ok donc j'ai pas fait attention sur le patron on va regarder de plus près donc vous voyez franchement on dirait ce que vous en pensez alors oui ce sont des grandes toiles on a le temps c'est pas des courses un le point de croix c'est du plaisir moi j'ai la nostalgie quand je m'approche de la fin d'une toile alors certes voilà j'en ai pas des mille et des mille de toiles et plusieurs marque pages finis mais j'ai toujours cette petite nostalgie quand j'ai fini là on aura cette petite mardeau j'imagine avec des reflets ça va être trop trop beau vraiment tout y est vous entendez mes petites claquettes voilà j'essaie de vous montrer au mieux hein voilà voilà donc elle est juste sublime ça c'est de la broderie il ya quelques années où il ya quelques mois en arrière on n'avait pas ce genre de toiles on avait beaucoup des 40 par 50 ou par 65 mais des formats paysages comme ça on n'avait pas donc c'est une chance qu'on puisse retrouver ça sur nos sites voilà bon je vous ai assez fait languir je vous retrouve coin bureau je vous reviens après quelques instants j'avais mal emboîté mon téléphone sur mon support et ça m'avait éteint le téléphone donc tant que ça se redémarre et tout j'ai noté les mesures alors on est sur du 54 et demi au niveau de l'illustration à broder sur un mètre 36 à broder voilà oui on va regarder ensemble à quoi correspond bon j'ai regardé un petit peu avant ce backstitch du 6 et du 22 666 c'est la même couleur que les traits en fait c'est du rouge alors je crois avoir bien compris où sont les choses regardez vous n'allez pas tout à voir correctement attendez 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 ouais bon c'est pareil d'accord mon téléphone qui vient attention batterie on a ceci pour moi ça va être juste pour broder en backstitch les petits logos voilà on va quand même regarder mais j'ai je crois avoir compris parce que c'est vrai qu'en regardant avec vous ça ne m'a pas sauté aux yeux d'avoir des choses à venir contourer dans ce cas là il y en aurait beaucoup pourquoi un seul truc et pas les autres c'est à dire par exemple contourer des yeux à la crête un bec un oeil enfin je l'ai déjà dit les yeux les plumes on verrait sur d'autres éléments et là il n'y a rien donc pas de peur et les amis pour ceux qui n'aiment pas le backstitch c'est juste pour ceci voilà on va venir faire les petits logo pour ceux et ce ceux et ce oui ceux et celles celles et ceux voilà qui veulent venir mettre ces petits logos alors une fois j'avais une broderie porte-clés et il y avait des petits logos à mettre mais comme je ne savais pas j'ai essayé de moi autour de moi j'ai une ancienne copine de ma fille qui est qui est avec un garçon d'origine d'asie et mais il savait pas c'était pas dans son dialecte donc il ne savait pas me dire mais il dit il m'avait dit qu'en général c'est toujours des choses pour pour porter bonheur et il avait raison donc le noir va nous servir à écrire ceci donc vous voyez vous voulez le faire vous le faites vous voulez pas le faire vous le faites pas c'est comme ça ici en haut alors si vous voulez pas broder les symboles ici rien ne vous empêche de vous appuyer sur les symboles qui a en dessous et de reprendre le symbole y est de venir voyez entre deux j'ai un y vous montez un peu comme vous voulez ici j'ai des espaces avec des points d'interrogation qui cette couleur ci pareil ici on voit que c'est que du y qui après vous du point d'interrogation et vous faites à votre sauce pour si vous voulez pas mettre les logos voyez ce que je veux dire ça c'est vous qui voyez c'est votre broderie donc après ben on s'approprie à nos toiles et si vous le sentez pas comme ça ben ne le faites pas voilà donc c'est juste pour les petits logos et le petit logo ici c'est dommage qui nous donne pas vrai que je demande je devrais demander aux boutiques qu'est ce que ça veut dire j'aimerais savoir pour vous le transmettre je vais changer si j'ai réponse pour savoir ce que ça veut dire je vous le transmets en barre d'infos parce que la vidéo sera déjà montée voilà je vous l'écrirai si j'ai pas s'ils savent pas eux mêmes c'est possible ou s'ils me répondent pas et ben voilà je n'y mettrai rien mais ouais ce serait intéressant de savoir ce que ça veut dire moi j'aime bien on va retenter une expérience d'accord on verra donc maintenant ce qui vous intéresse aussi si vous êtes là jusqu'au bout c'est pour voir un peu aussi les fils souvent ça s'accroche au sachet allez-y en douceur pour les enlever là c'est le surplus donc je ne l'ouvre pas ça va être des fils que je vais vous présenter voyez comme ça brille ils sont magnifiques on aurait peur de les défaire tellement c'est beau de l'autre côté je commence à avoir un sacré panel de couleurs satinées franchement fils soyeux je vais faire mes boîtes de fils soyeux il n'y a pas de souci c'est magnifique j'adore 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 voilà alors les fils c'est resplendissant c'est beau je sais pas si vous avez l'aperçu brillance on va refaire l'expérience comme d'habitude donc on va les regarder une première fois comme ça allons y gaiement parce que je ne suis pas sûr que vous ayez le rendu réel de la fibre qui est brillante et franchement ce serait bien dommage de ne pas la voir je fais de mon mieux mais bon après voilà c'est juste un téléphone donc je vous montre de 1 à 18 vous voyez un peu toutes les couleurs qu'on a c'est juste beau sublime on peut c'est trop beau là on aura vraiment des couleurs totalement différentes on aura des marronnés des orangés des rouges des rosés des beige des bleus des teintes grisonnantes noires c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau si vous êtes amoureux des couleurs comme moi si vous aimez la vie cette toile et si vous aimiez le fil soyeux et que vous n'avez pas peur de vous lancer dans des aventures de grandes toiles elle est juste canon et puis au toucher c'est tellement agréable là je suis en train de broder sur une file sur une file sur une toile fil de soie j'en perds mes mots qu'est ce que c'est agréable mais qu'est ce que c'est agréable et je vois la brillance de mes petites croix que je récompense en fait regardez moi tous ces verts il y en a d'autres que je vous ai montré oh là là j'en vois un là de l'autre côté on va les voir avec la lumière celui là qui a attiré mon attention ah là là c'est trop beau j'adore c'est tellement doux c'est super agréable ce beau vert sapin là c'est mon mari on se reprend de fin je ferai ça demain pour vous filmer avec le la lumière en plus le flash voilà les couleurs comme à son habitude j'ose pas trop parler quand je mets le flash voyez elles sont très très jolies je vous retrouve deux jours après j'ai pas pu filmer avant un ballon ça glisse regardez moi ces couleurs flash tout ce qui est jaune orangé fou et le bordeaux aussi ça ressort énormément et les roses là elles sont magnifiques les couleurs ensuite je pose sur la table mais ça glisse alors 37 à 54 hop c'est vert waouh 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 c'est juste beau les couleurs verte rosé orangé ressortent beaucoup plus que les bleus en caméra voilà celui-ci il est juste sublime voilà le tout réuni ça donne ceci c'est trop trop pour sachant qu'il y en a aussi de l'autre côté et voilà comme ça vous voyez un peu plus les couleurs de manière plus brillante surtout comme nous on les perçoit sans lumière artificielle en fait elles sont quand même très très brillante hop là alors ranger du fil soyeux c'est pas ce qu'il y a de plus simple mais ça se fait voilà pas le choix vous voyez ça a tendance à à s'enlever alors le mieux tout après c'est quand on les travaille le mieux tout c'est de les mettre dans une pochette à part hop de toute façon quand on les travaille on ne laisse pas nos fils avec les avec les pochettes à même vous voyez ça quand on les remue après ça a tendance à se remettre comme ça mais dès qu'on les reprend en main paf tout se retend tout seul ça ne fait pas de nœud ça se met super bien voilà pour cette fabuleuse toile de chez Bigas Craft il faut autant que je me remette dans le bain malgré tout donc cette toile paysage 11T fil de soie estampé j'ai remis 11T au cas où 150 par 67 cm au prix de 28,37 euros voilà ah oui et les mesures réelles je ne sais même plus si je vous les ai dit du coup parce que comme j'ai du couper mais il me semble que oui 54,5 cm fois 1,36 m voilà voilà pour ce joli tableau point de croix fil de soie je vous remercie toutes et tous pour vos gentils commentaires petit message pour Vanesse je pense fort à toi oui les méchants commentaire frappent aussi chez les copines par la même occasion elle m'a aussi ciblé c'est une vidéo qu'on a faite en commun avec les cadeaux donc voilà ne prêtons plus attention à ces gens là message méchant supprimé la personne est bloquée passe sa route voilà je vous remercie infiniment vous qui êtes d'une gentillesse extrême et ça nous fait chaud au coeur surtout que oui en ce moment ça ne s'arrête plus donc oui heureusement que vous êtes là merci Bigos Craft de me faire confiance de gros bisous à tous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501